Nous trouvons aujourd'hui bon nombre d'entreprises qui se lancent dans des projets d'intelligence artificielle, mais ces projets sont souvent au stade de prototypes. Je vois trois bonnes raisons à cela. La première, c'est que les entreprises à Luxembourg sont encore dans une phase de découverte des technologies nécessaires pour exploiter efficacement la puissance de l'IA. La deuxième, c'est que les équipes business sont en pleine recherche de use case pertinents implémentés, comme la perte de clientèle, la recommandation de produits ou la détection de fraude. Et enfin, la dernière, mais pas des moindres, c'est que les entreprises sont toujours en train de monter en compétence sur ce domaine. Ce qui freine aujourd'hui les projets d'intelligence artificielle, selon moi, c'est tout d'abord les sponsors métiers, qui sont assez rares, car le retour sur investissement n'est pas immédiat et son identification n'est pas aisée. Ensuite, la complexité des travaux techniques à réaliser, pour se doter de plateformes qui vont remplacer les anciens outils comme les ETL qui ne sont plus adaptés à cette problématique. Et enfin, la formation des équipes internes sur ce sujet. Il est clair que pour moi, l'essor de l'intelligence artificielle en entreprise se fera grâce à une nouvelle génération d'outils qui va permettre d'automatiser et de démultiplier l'effort des experts. Les entreprises pourront dès lors se focaliser sur leur expertise métier et être accompagnées par des data scientists. Le tout en travaillant au maximum avec des boucles de rétroaction métier, afin d'apporter de la pertinence et de l'agilité à ces ambitieux projets d'intelligence artificielle.